Hello la foule en délire, j'espère que tu vas bien, donc aujourd'hui j'ai fait cette petite vidéo parce que je me suis dit que c'était assez intéressant à savoir et aussi essentiel pour celles et ceux, enfin surtout celles, que ceux, mais pourquoi pas ceux aussi, qui débutent, il s'agit de la péremption des produits cosmétiques. Donc je vais t'en parler, ensuite on va voir ensemble les produits que j'ai dans mon Vanity Caisse, est-ce qu'ils sont valables ou pas, et puis on fera le tri, et puis ben voilà, on jettera ce qu'il y a à jeter. Donc c'est parti, je te souhaite un bon visionnage. Alors, pour savoir la date de péremption d'un produit, en fait c'est écrit sur le produit lui-même, en général on trouve un M à se précéder d'un chiffre qui va de 3 à 12 mois, donc tu auras très bien compris, si les 12 mois sont passés et qu'il a été entamé, il n'est plus valable, il sera bon à jeter. Ou alors on a aussi une date beaucoup plus exacte. Moi ça m'est déjà arrivé d'avoir sur un produit décrit vraiment la date de fin du produit, que voilà, par exemple, je te donne un exemple, le 28 mars 2023, voilà, ça va jusqu'au 28 mars 2023. Voilà, donc ça c'est un truc à savoir. Évidemment, tu vas me dire, oui mais alors moi c'est bien beau tout ça, mais je ne me souviens plus du tout le jour où je l'ai ouvert, et du coup, ben je ne sais pas si ça fait 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, je ne me rappelle plus du tout. Dans ce cas-là, il suffit tout simplement d'observer le cosmétique, si on voit qu'il a une couleur un peu étrange, ou alors que la texture n'est pas la même, ou alors qu'il a une odeur vraiment bizarre, on arrête tout, c'est plus bon, on jette. Maintenant, je vais te dire les dates de péremption par catégorie, et on va commencer par les crèmes anti-rides, ainsi que les soins hydratants, et les soins pour les yeux, qu'ils sont valables de 6 à 9 mois après ouverture. Ensuite, on passe pour le lait pour le corps, dit qu'il lui est valable jusqu'à 18 mois. Puis, il y a la crème solaire, qui est valable que pendant 9 mois, donc c'est-à-dire que ce n'est pas la peine de se dire, on va prendre de la crème solaire, et l'année prochaine, on en prend une autre, étant donné qu'elle sera plus bonne, il faut, au-delà de 9 mois, c'est plus bon. Alors, quand je dis c'est plus bon, ça veut dire que c'est pas... elle n'est pas complètement périmée de chez périmée, tu vois, c'est vraiment pas la catastrophe, c'est juste qu'elle sera beaucoup moins efficace que l'année précédente. Par exemple, tu prends une crème solaire, là, maintenant, un indice 50, dans 9 mois, tu l'as réutilisé, elle sera encore bonne, mais elle n'aura pas un indice 50, elle aura un indice beaucoup plus faible. Voilà, le truc, en fait, il est là. Maintenant, c'est sûr qu'il ne faut pas la garder pendant 2 ans, parce que là, forcément, je ne garantis pas de l'efficacité, ni de... du produit en lui-même, hein, c'est bon ou pas. Donc, on va parler maintenant des parfums. Donc, eux, ils se conservent 3 ans à l'abri de la lumière et de la chaleur. En ce qui est des cosmétiques bio, étant donné que les agents conservateurs sont beaucoup plus doux que les autres cosmétiques, on les garde que pendant 8 mois. Et bien, voilà, maintenant que tu sais tout ça, on va passer au tri de mes cosmétiques. On va voir ce qui est bon et ce qui n'est plus valable. Donc, c'est parti, on y va, on y go, je t'emmène dans ma petite vanity case. Allez, go, c'est parti ! Là, c'est la bébé crème d'Yves Rocher, le 6 en 1. C'est une super bébé crème que j'adore vraiment, mais il va vraiment falloir que je fasse très vite, car elle est arrivée à sa date limite. Ici, nous avons la cire coiffante que j'avais achetée chez ma coiffeuse, assez chère d'ailleurs. Malheureusement, encore une fois, quand il fait très chaud, elle se liquifie et du coup, elle n'est plus valable. Là, c'est un gel frais que l'on passe sur les jambes, quand on sent vraiment alourdi, très fatigué. Le problème, c'est que comme tu le vois, c'est dû jusqu'en Amri 2021, donc c'est forcément plus valable. Nous arrivons à un masque aqua énergisant. C'était un super truc, voilà, un très bon produit, mais comme c'est un produit bio, du coup, raté, quoi. Le dissolvant, lui, il n'y a pas de souci, j'utilise toujours. Là, c'est un petit masque à l'argile, voilà, une maison de Meunier. Il n'y a pas très longtemps que je l'ai avec moi, il n'y a pas très longtemps non plus que je l'ai ouverte, donc c'est bon. Pour ce qui est du cébo végétal, c'était là une crème matifiante d'Yves Rocher. Eh bien là, raté, elle n'est plus bonne, elle est bonne à mettre à la poubelle. Ici, une coloration cheveux dans les teintes bleu-vert, on va dire. La texture est bonne, je la garde. Là, c'est un fer à paupières minéral, pas trop mal. Déjà, essayez, c'est pas mal, mais bon, c'est pas terrible quand même. Voilà, franchement. Mais il est encore bon, donc je le garde et j'essaierai de l'utiliser au maximum. Le gel frais beauté des pieds d'Yves Rocher, c'est un très bon produit. Malheureusement, il est périmé, donc du coup, je suis obligée de m'en séparer. L'huile de ricin, alors par contre, elle, je viens tout juste de l'avoir dans une box, enfin tout juste, j'ai l'ai eu il n'y a pas très longtemps. Elle va bientôt se finir, donc il faut vraiment que je l'utilise ce mois-ci. Là, nous avons un contour des yeux, bah écoute, vu que j'utilise en ce moment, donc il n'y a aucun souci. Je peux encore l'utiliser, il n'y a pas de souci. Là, c'est de la crème pour visage, pour la nuit. Bon, moi, je l'utilise pour les mains, mais bon, je t'expliquerai ça dans une autre vidéo. La texture, elle est bonne. Il n'y a pas très longtemps que je l'ai ouverte, donc c'est OK. Là, c'est un petit gel doux qui venait d'un hôtel, donc pareil, il n'y a pas de problème. Bon, comme tu peux le constater, les produits qui sont devant ne sont plus bons. Voilà, donc à la poubelle ! Alors maintenant qu'on a fini tous les cosmétiques, on va pouvoir s'attaquer au parfum. Et là, je pense qu'on va bien s'amuser. Donc c'est parti, on y va, on y go ! Ici, il faut vraiment que je l'utilise rapidement, car il arrive à la fin. Nous avons fait le tour, donc, des parfums. Tout ce qui se trouve là sont bons, donc il n'y a pas de problème. Par contre, ces deux-là, c'est autre chose, quoi, en fait. Je ne sais pas du tout s'ils sont encore bons ou non. Je n'ai pas trouvé la date de péremption. Donc voilà, je vais essayer. Si je vois qu'ils ont tourné vinaigre, je ne les mets pas. Si par contre, l'odeur, il y a toujours, que la texture est toujours là, enfin bref, il n'y a pas de problème, je les utilise. Par contre, je sais que celui-là, il va falloir que je l'utilise de suite, parce que, ben voilà, quoi, on arrive à la fin de la date de péremption. Alors, il n'en reste pas beaucoup, c'est le moment d'en profiter et de le finir. Bon, bien voilà, j'espère que cette toute petite vidéo t'aura plu, que tu en auras un tout petit peu plus appris sur la date de péremption des cosmétiques. Quant à moi, je te dis au revoir. On se retrouve évidemment à la Fashion Week de Sanary. Et puis, ben voilà, allez, bisous, enfin, bisous, 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 à plus, bientôt, et portez-vous bien, et surtout, nique le virus ! Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...